J'arrive en 2002, l'année suivante, on a cette année assez atypique pour le Médoc. A savoir une année très chaude, la canicule dont on a entendu parler, et qui a généré à la fois une précocité, les raisins ont mûri relativement vite, mais en même temps il y avait des blocages liés à des stress hydriques. On se retrouvait dans une situation et dans des équilibres pour les raisins qui étaient assez inhabituels pour la région, parce que les gens n'étaient pas habitués à vinifier ce type de matière première. J'avais carte blanche pour assembler le haut de gamme. C'est avéré que l'assemblage qui est ressorti comme étant le meilleur était assez atypique puisqu'il était composé de Merlot et de petits verres d'eau. J'ai encore quelques-unes de ces bouteilles, et à chaque fois qu'on les ouvre, les gens qui les boivent sont surpris par le côté fruité, très frais encore, et le côté très harmonieux, la structure tannique aussi et la douceur qui va avec. L'implication que j'ai pu avoir avec la rose Trintodon, elle a été progressive. Au début, le nouveau, le plein d'observations, et au fil du temps, je pense qu'on est en accord sur la dégustation, on a mis en place pas mal de choses au niveau de la propriété. Franck moi, j'avais sollicité pour faire de la formation de base en monologie aux personnes qui d'habitude travaillent à la vigne mais pendant les vendanges viennent prêter main-forte au chai. Donc on se retrouve assez régulièrement en groupe d'amis et avec le partage de bouteilles et la bouteille dont je parlais tout à l'heure, l'assemblage Petit Verneau et Merlot de 2003, une bouteille que je leur ressors régulièrement et qui surprend à chaque fois.